Esaïe, chapitre 40 Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez à Jérusalem selon son cœur, et criez-lui que son temps de guerre est accompli, que son iniquité est pardonnée, qu'elle a reçue au double, de la main de l'Éternel, la peine de tous ses péchés. Une voix crie, préparez dans le désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les lieux montueux deviendront une plaine, et les lieux raboteux une vallée. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et toute chair en même temps la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et en répond. Que crierez-je ? Toute chair est comme l'herbe, et toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle sur elle. Vraiment le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, qui annonce de bonnes nouvelles. Et lève ta voix avec force. Jérusalem qui annonce de bonnes nouvelles. Et lève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur l'Éternel, viens avec puissance. Il domine par la force de son bras. Voici son salaire vient avec lui, et sa rétribution devant lui. Il pétera son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux entre ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira celles qui allaitent. Qui a mesuré les eaux avec le creux de sa main ? Et qui a pris avec la paume les dimensions des cieux ? Qui a ramassé dans un boisseau la poussière de la terre ? Qui a pesé aux crochets de montagne et les collines à la balance ? Qui a mesuré l'esprit de l'Éternel ? Ou qui a été son conseiller pour l'instruire ? De qui a-t-il pris conseil ? Qui lui a donné l'intelligence, et lui a enseigné le chemin de la justice ? Qui lui a enseigné la science, et lui a fait connaître la voie de la sagesse ? Voilà, les nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau, ou comme la poussière d'une balance. Voilà, les îles sont comme la poudre qui vole. Le Liban ne suffirait pas pour le feu, et ses bêtes ne suffiraient pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont à ses yeux que néant et que vanité. À qui donc feriez-vous ressembler Dieu ? Et par quelle image le représenterez-vous ? L'ouvrier fond une idole, et l'enfèvre étant l'or par-dessus, elle lui fait des chaînettes d'argent. Celui qui ne peut offrir beaucoup, choisit un bois qui ne pourrisse point, et cherche un ouvrier habile pour fabriquer une idole qui ne branle pas. N'aurez-vous point de connaissance ? N'entendrez-vous point ? Ne l'avez-vous pas appris dès le commencement ? N'avez-vous pas compris comment la terre fut fondée ? C'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. C'est lui qui étend les cieux comme un voile, et les déploie comme une tente pour y habiter. C'est lui qui réduit les princes à rien, et qui anéantit les gouverneurs de la terre. À peine sont-ils plantés, à peine sont-ils semés, à peine leur tronc a-t-il pris racine en terre, l'éternel souffle sur eux, et ils sèchent, et un tourbillon les emporte comme du chaume. À qui donc me feriez-vous ressembler ? Et à qui serais-je égalé ? dit le saint. Levez les yeux en haut, et regardez. Qui a créé ces choses ? C'est lui qui fait sortir en ordre leur armée, et qui les appelle toutes par leur nom. Telle est la grandeur de son pouvoir, et de sa force puissante, que pas une ne manque à lui obéir. Pourquoi donc dirais-tu Jacob ? Et pourquoi parlerais-tu ainsi Israël ? Mon état est caché à l'éternel, et mon Dieu ne soutient plus mon droit. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas entendu ? Que l'éternel est le Dieu d'éternité, qui a créé les extrémités de la terre ? Il ne se lasse point, il ne se fatigue point, et on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est lassé. Il accroît la vigueur de celui qui est affaibli. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes deviennent chancelants, mais ceux qui s'attendent à l'éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point.